bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler prono on va parler également mage c'est à se demander s'il se fout pas un peu de notre gueule mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les guides les tips les tutos bref les leaks même tout est sur le discord et aussi les pronos ajustés justement commençons par les pronostics on arrive sur la fin le store normalement est largement plié largement vide comment miser sur ces derniers matchs si jamais si jamais vous aviez fait la boulette de ne pas suivre mes conseils dès le début et donc de ne pas avoir le store complètement plié alors on n'a pas eu de chance sur la dernière mise si on regarde l'historique on a été très bien pendant un temps mais la dernière on a raté mais c'est pas grave je l'avais dit c'était très risqué regardons donc les deux derniers matchs à 97 la dernière alliance chinoise encore présente face aux 489 et de l'autre côté 83t face aux 60 gt on a une grosse qu'autre cote x 2 489 à 97 et x 2 aussi un tout petit peu plus 83t 60 gt et bien on va parier simplement efficacement puisqu'on a aussi la mage à voir dans cette vidéo donc là pour le coup je vous conseille de faire un all-in sur les 83t ils sont puissants et selon moi ils peuvent battre les 60 gt on aurait pu répartir sur le 489 également mais je pense que les a 97 sont quand même très très fort vu comment ils ont éclaté les 466s et les gv 77 donc je pense qu'ils sont capables de battre les 489 mais il ya une chance aussi entre les 489 gagnent très serré ses pronostics mais je crois aux 83t ils ont montré qu'ils étaient énormissime même si les 60 gt le sont aussi je pense qu'ils sont en danger regarder leur dernière victoire contre les vucs ça a été très très serré et même contre les yyds ça n'a pas été une dinguerie après les 83t ont aussi battu les one v qui sont énormes donc 83t pour moi devrait l'emporter je ne comprends pas d'ailleurs qu'il ne soit pas favori je pense que les 60 gt jouissent de leur réputation surtout en kvk puisque en ligue aux iris ils ne sont pas invaincus les amis passons donc à cette nouvelle mage franchement c'est assez hallucinant cette mage quand je l'ai lu déjà elle est extrêmement longue à regarder elle fait watts mille pages laisser tomber on va quand même accélérer aller passer rapidement sur des parties qui ne sont pas très intéressantes mais qui ont quand même subi une mise à jour commençons tout de suite la mise à jour aura déjà lieu le 12 décembre alors si je dis pas de bêtises le 12 décembre c'est mardi de la semaine prochaine alors alors a lieu évidemment à 6h utc même si c'est pas présenté 6h utc c'est 7 heures pour nous maintenant qu'on a une heure d'hiver donc de 7 à 10 heures et on aura 300 j'aime on peut télécharger les données qu'est ce qu'ils racontent télécharger le patch surtout on commence par le point 1 les séries d'événements de noël rien de particulier la fête de noël on termine les quêtes exclusivité du forgeron ça c'est une nouveauté sauf si je suis complètement éclaté n'hésitez pas à me le dire mais selon moi on n'a jamais eu cet événement exclusivité du forgeron rendez vous à la forge pour une durée limitée acheter à bon prix des fragments de plan d'équipement des matériaux d'équipement légendaire et bien plus à bon prix c'est quoi ça en mettant des coups de cb en lâchant des gemmes ou des bundles on verra bien mais en tout cas c'est un nouvel évente gâteau de noël le gâteau de noël est cuit on connaît celui-là entraînement aux armes on y revient sur la fin d'entraînement aux armes et bien en tout cas il est de retour à saut de séroli ok on y revient aussi à la fin sur l'assaut de séroli dans les autres mises à jour zenith du pouvoir il est de retour si vous avez beaucoup trop d'accélérateur vous allez pouvoir les claquer en zenith du pouvoir cérémonie d'ouverture ok 7 jours d'affilée on gagne super un cadre d'avatar non mais sérieux c'est abusé un cadre d'avatar ils auraient pu nous lâcher des sculptures en or de mulan par exemple c'est ça ferait plaisir au pyrus point 2 éveillé votre équipement iconique pour augmenter son niveau la mise à jour des tiers iconique est enfin la celle là c'est une méga carotte on en a déjà parlé longuement en vidéo il va y avoir le nouveau système de tiers 1 2 3 4 5 sur les équipements iconiques à l'exception de larmes épreuve du royaux perdu et l'équipement de récolte tout l'équipement légendaire peut être éveillé en équipement iconique l'équipement iconique est divisé en cinq niveaux un tout l'équipement actuel sera placé en niveau 1 le coup de l'éveil d'un équipement et ses effets iconiques dépendent de son niveau et de son type éveillé l'équipement au niveau iconique 1 requiert des cristaux iconique et de l'or les niveaux iconique suivant requiert des plans d'équipement et des matériaux et de l'or bref vous allez devoir lâcher des coups de cb si vous voulez monter en tiers 2 3 4 5 quand un équipement éveillé au niveau iconique suivant il hérite de son niveau de raffinage oui si vous avez critique mais tant mieux les effets d'un ensemble d'équipements ne sont pas modifiés contre le niveau économique d'équipement blablabla quitte il augmente bon on le savait déjà et le royaume doit être en niveau 1 ou plus de kvk pour pouvoir de saison de conquête pour pouvoir bénéficier des lits iconique des mises à jour de tiers bon classique on le savait transformer vos thèmes de ville avec la transfiguration ça on ne le savait pas la transfiguration vous permet de donner un thème de ville l'apparence d'un autre thème de ville c'est sympa tout en conservant ses attributs d'origine donc ne croyez pas que vous allez pouvoir cheater sur les attributs non si vous avez un thème de ville épique vous pourrez switcher contre un autre épique légendaire contre un autre légendaire on ne peut pas transfigurer un thème de ville on peut transfigurer un thème de ville quand notre thème de la même qualité et du même type d'unité donc les mêmes bonus vous pouvez uniquement transfigurer les thèmes de ville que vous possédez de façon permanente ok la transfiguration requiert des objets spéciaux que vous pouvez obtenir dans divers événements et que c'est espérons qu'ils vont pas les lâcher dans des bundles ou des événements il va falloir craquer sa cb genre le zénith du pouvoir point 4 faites vous introniser au tableau d'honneur à la fin de chaque royaume perdu et ça aussi c'est une nouveauté les royaumes qui ont eu des bons résultats débloqueront l'événement entré dans l'histoire cet événement les meilleurs gouverneurs les meilleurs gouverneurs de chaque royaume une chance est définitivement ouh c'est dur à dire définitivement introniser au tableau d'honneur alors comment ça marche est ce que c'est toujours les mêmes qui vont se rincer et bien oui sans surprise pour entrer dans l'histoire ça commence à la fin de la saison il faut avoir rempli les conditions suivants avoir atteint la saison de conquête avoir atteint la saison de conquête et que le royaume soit classé et il faut aussi que votre royaume est tenu la grande ziggourate s'il n'a pas capturé au moins une fois durant le kvk vous ne pourrez pas faire partie de l'event entré dans l'histoire le nombre de gouverneurs que votre royaume peut introniser chaque saison au tableau d'honneur dépendent plusieurs facteurs le roi du nil les places du tableau d'honneur dépendent de la coalition qui occupe la grande ziggourate à la fin du royaume perdu les royaumes de la même province de départ que la coalition reçoivent trois places au tableau d'honneur chacun les royaumes du même camp de la coalition mais avec une province de départ différente reçoivent une place au tableau d'honneur chacun dans les autres histoires donc les autres kvk tous les royaumes qui occupent la grande ziggourate à la fin du royaume perdu reçoivent trois places au royaume d'honneur chacun les autres royaumes participants reçoivent une place chacun bon c'est le même système pour tous les kvk à peu de choses près l'événement entrée dans l'histoire divisant trois phases la phase de vote la phase de discours et la phase d'annonce chaque phase dure trois jours quand l'événement commence tous les gouverneurs reçoivent un score de candidat basé sur leur nombre de morts et d'ennemis tués dans le royaume perdu les vingt meilleurs gouverneurs de votre royaume parce corps de candidats sont ajoutés à la liste des candidats au tableau d'honneur pendant la phase de vote les trois cents meilleurs gouverneurs de votre royaume par puissance peuvent voter pour les candidats les candidats qui reçoivent le plus de votes sont attronisés au tableau d'honneur c'est une élection c'est simple les vingt meilleurs en termes de kill et de score vont pouvoir avoir faire un discours et se positionner et après les trois cents meilleurs vote pendant la phase de discours les intronisés peuvent envoyer un discours écrit qui sera ajouté à côté de leur name en haut tableau d'honneur à la fin de cette phase les discours ne peuvent plus être changés super pendant la phase d'annonce les intronisés sont ajoutés définitivement au tableau d'honneur mais la question c'est qu'est ce qu'on gagne l'événement entrée dans l'histoire n'apparaîtra que pour les royaumes perdus qui commencent après le 11 décembre 2023 donc certains leur ont dans deux ou trois mois seulement donc au final on en retient que ça reste quand même pour un event pour les baleines pour qu'elles se glorifient entre eux et qu'ils soient bien classés dans le tableau c'est super encore un event pour eux c'est cool et puis qu'est ce qu'ils gagnent à mon avis vont les mettre bien ils vont leur mettre un petit un petit ipad comme d'habitude ça fera plaisir non évidemment pas un ipad mais à mon avis il y aura des cadres uniques ou ce genre de choses pour bien montrer qu'ils ont bien lâché de la thune et que l'élite est content parce que ça augmente leur chiffre d'affaires pour un 5 optimisation du roi du nil nous avons ajouté les effets bon le roi du nil on passe rapidement ils ont ajouté quelques petits effets sur l'art de la médecine etc autre amélioration de la saison de conquête ajout à justement des compétences de l'événement parchemin de lucerne ça c'est bien ajustement de certaines récompenses de niveau à voir si c'est pas des diminutions parce que ça peut être ça justement récompense de niveau 50 les fragments de plans d'équipement légendaire ont été changés en coffre au choix de plans ça c'est bien mais faut voir ce qu'ils mettent dans le coffre de choix parfois ils nous mettent des events éclatés ces nouvelles récompenses seront disponibles dans les parchemins de lucienne qui commence après la mise à jour point cette amélioration de la crise de séroli je vous avais dit qu'on allait revenir sur la crise de séroli et il y à l'ajout d'une nouvelle chef arlesia présage du père de la terre optimisation de l'interface de l'événement pour permettre pour mettre en évidence les compétences essentielles des chefs ennemis ajoutent de six nouvelles compétences de chef au mode légende donc des nouvelles compétences au mode légende pour bien nous péter la bouche et donc c'est sympa ça et arlesia la nouvelle arlesia la nouvelle chef ennemis à affronter ça peut être sympa c'est cool j'espère qu'on en aura d'autres par la suite ils ont mis du temps à ajouter mais mais s'ils gardaient tous les deux mois un nouveau chef ça pourrait être sympa point 8 amélioration du donjon barbare et du camp barbare enfin une amélioration pour cette pseudo nouveauté qu'ils nous ont mis il ya déjà plusieurs années ajout de niveau de difficulté au donjon barbare du royaume perdu déjà il faudra ajouter aussi des parchemins et divers drops et ajout d'os d'animal à la liste des récompenses possibles les donjons barbares du royaume perdu on désormais des centres de ressources de donjon ça c'est très bien après avoir battu le chef du donjon bolure main de fer vous pourrez occuper les centres de ressources de donjon et récolter des ressources plus le niveau du donjon élevé plus la production et les réserves de ressources des centres de ressources seront importantes ça c'est cool les nouveaux vont les nouvelles fonctions du donjon barbare sont rajoutés progressivement ça veut dire sous deux mois les royaumes perdus qui commencent après le 18 décembre avec l'histoire hymne héroïque seront les premiers à découvrir la nouvelle version des donjons barbares ça c'est très très cool pour une fois c'est en hymne héroïque c'est très bien point 3 ajout d'os d'animal à d'animaux pour le coup s'il y en a plusieurs mais là c'est d'os au singulier peut-être d'animal à la liste des récompenses de corps barbares et augmentation du nombre maximum d'ennemis tués par jour ok c'est cool point 9 amélioration la version pc on peut changer le curseur c'est vrai qu'il est dégueulasse comme vous le voyez je suis bien content qu'il le change autre amélioration optimisation c'est souvent là qu'on a les carottes puisqu'on est à la fin de la mise à jour vous le voyez d'autres améliorations voilà c'est difficile aujourd'hui il y a 9 points tout de même optimisation de l'affichage de la barre latérale au cas on s'en fout amélioration des effets visuels on s'en fout ajout d'un registre d'immigration sur l'écran de gestion de l'immigration du temps perdu on s'en fout les chefs et officiers d'une alliance peuvent désormais définir une limite d'unité par trou pour les renforts des bâtiments d'alliance ça c'est très bien enfin optimisation de la liste de blocage de et de la liste d'approbation de l'alliance ça aussi c'est très bien ajout d'une notification par messagerie quand un membre d'alliance a ajouté ou retiré la liste d'approbation c'est très bien les gouverneurs sont désormais retirés automatiquement de la liste de blocage après 180 jours oui ça c'est utile anti haters la fonction de transmutation d'attirail requiert déjà une seconde confirmation c'est très bien modification des attributions du poste de conseiller d'alliance ça c'est intéressant vous allez voir pourquoi les conseillers peuvent désormais nommer retirer et modifier les titres des autres officiers ça c'est de la balle les conseillers peuvent désormais gérer la liste de blocage et la liste d'approbation de leur alliance c'est aussi de la balle ajout d'une gestion de téléchargement pour le contenu du jeu supplémentaire ok ajout de quatre nouvelles compétences ennemies au mode légende dans les événements protéger leurs sources attraînement aux armes et balade de yann c'est très bien aussi pourquoi l'histoire du conseiller c'est très bien qu'il rajoute des des spécificités des droits aux conseillers et bien regardez si je vais dans mon petit onglet alliance normalement si rien n'a changé qui est le conseiller et chez les 74 nv et bien c'est moi il devrait aussi rajouter une chose si je peux leur donner un petit tips à lilith il devrait rajouter les conseiller ou quelqu'un d'autre il devrait rajouter le fait que tous les r4 d'une alliance qui tient le temple perdu peuvent donner les titres et non seulement certains qui sont déjà titrés comme le général comme le roi comme la reine ce genre de titres puisque ça permettrait un plus grand nombre de données des titres et non seulement quand le général est absent par exemple qu'on se retrouve bloqué voilà c'est tout pour cette mise à jour assez longue et grosse mise à jour je pense je le prédis et dites moi votre avis en commentaire mais moi je prédis que cette mise à jour va durer plus de trois heures parce qu'elle est tout de même énormissime on retiendra tout de même ce mode d'auto congratulations sur le nouveau tableau d'honneur super franchement entrée dans l'histoire c'était 7 pour se récompenser entre baleines et qu'elles qu'ils aient leur nom enfin affiché parce qu'avec tout ce qui lâche un lilith peut bien leur mettre un petit tableau n'hésitez pas les amis à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour je pense qu'il y a beaucoup de choses pour pas beaucoup de nouveautés au final j'espère que l'amélioration des camps barbares va être intéressante parce que sinon le reste c'est un peu moyen voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos n'oubliez pas d'aller parier les amis on mise tout sur les 80 st cette semaine je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock